Dès ses premiers pas à l'intérieur de la basilique, il devient officiellement pour l'aristocratie italienne un prince accompli. Soulagement pour Emmanuel, la basilique est pleine. Tous les invités ont fait le déplacement des quatre coins de l'Europe. Pourtant Emmanuel est inquiet. Clotilde de la future princesse, celle que toute l'Italie va découvrir pour la première fois, est en retard. Le père d'Emmanuel le rassure d'un coup d'œil. Relégués à une centaine de mètres de la basilique, les Italiens patientent, ils ne connaissent pas très bien la petite française. On ne la connaît pas beaucoup, on ne sait pas grand chose sur elle. Je sais juste que c'est une actrice, mais pas plus. Et maintenant, est-ce qu'elle va continuer à être actrice ? Mais non, maintenant, je crois qu'elle n'aura plus besoin de faire l'actrice. Je pense même qu'elle n'aura plus besoin de travailler, selon moi. Non, eh bien moi, non, je trouve qu'elle n'est pas très belle. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. Je la trouve charmante, jolie en tout cas. Elle me plaît à moi. Enfin, trois voitures blindées traversent les 50 mètres qui séparent l'hôtel de la basilique. La future princesse enceinte de 6 mois apparaît coiffée du diadème de la famille royale. La presse italienne la découvre au bras de son père. Clotilde, intimidée, réalise qu'elle va dire oui à Emmanuel devant toute l'Italie. Cari amici, Emmanuel, Filiberto et Clotilde, Pour la première fois depuis très longtemps, la famille de Clotilde est réunie, ses trois soeurs et ses parents divorcés. Je suis en pleine liberté, sans aucune constription, pleinement consciente du significat de votre décision. Oui. Oui. D'aiderez la main droite. Je suis Emmanuel, Filiberto et je prends à toi, Clotilde, comme mon espère, et je promets d'être fédé pour toujours. Je, Clotilde, je prends à toi, Emmanuel, Filiberto, comme mon espère, et je promets d'être fédé pour toujours, dans la joie et dans le dolore, dans la santé et dans la maladie, et de amarti et d'honorarti tous les jours de ma vie. C'est bon, c'est bon. A la sortie de la basilique, la presse et le peuple italien découvrent enfin le couple princier. Emmanuel, prince de Venise, et son épouse, Clotilde Courreau, devenu Clotilde de Savoie. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? T'es très heureux. Je ne sais pas, c'est moi-même. Je ne sais pas, c'est moi-même. Sous-titrage ST' 501 alluons-titrage ST' 501 ! Merci.